Le Salon international du contenu audiovisuel fait son retour à Abidjan. Du 5 au 7 novembre prochain, le Sofitel Hôtel Ivoire accueillera ce rendez-vous des professionnels du monde de l'audiovisuel et du cinéma, dont le coup d'envoi a été donné par le ministère de la Communication. Ce thème souligne l'importance de l'innovation et de la diversité, tout en mettant explicitement l'accent sur les enjeux de financement qui sont déterminants pour la production, la distribution et la promotion des contenus. Il englobe des discussions sur les nouvelles voies de financement, y compris le financement participatif, les subventions culturelles, les partenariats public-privé et les investissements directs étrangers dans le secteur audiovisuel. Innovation, diversité et financement dans le secteur audiovisuel, solution pour une nouvelle ère du contenu en Afrique. C'est autour de ce thème que s'articulera cette deuxième édition. Une deuxième édition qui vise à promouvoir le développement et la diffusion de contenus audiovisuels de qualité, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique. Le SICA confirme donc sa posture de plateforme mise au service de tous les talents. Il offre l'occasion de montrer au monde la richesse de notre héritage culturel et la modernité de nos créations. Pendant deux jours, tous les acteurs du secteur de l'audiovisuel et du cinéma, y compris les producteurs, distributeurs et investisseurs, se réuniront pour travailler à la structuration d'un écosystème favorable à la vente. En somme, le salon stimule non seulement l'économie locale par le biais du tourisme et des affaires, mais promeut également la diversité culturelle en valorisant les contenus audiovisuels qui reflètent la richesse de nos identités. Initié conjointement par les ministères de la Culture et de la Communication, le Salon international de l'audiovisuel d'Abidjan a vu le jour en 2023. Un premier jet composé de plusieurs panels, ateliers, masterclass, concours et avant-première. Sous-titrage ST' 501